Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une comparaison de deux scans sur peau en deux instants différents pour déjà évaluer comment a changé le moyen du patient. Ça va être intéressant lorsque le patient va être amputé pour déterminer à quel moment bien appareillait le patient et après dans le cycle de vie du patient, ça va être qu'est-ce qui a changé sur mon patient et comment caler une emboiture. Je vous montre tout ça. Je vais aller dans Vitruv-Patient, je vais importer le dossier de mon patient qui avait déjà été créé, donc dans Vitruv-System, Vitruv-Patient et importer mon patient. Ici, j'avais déjà deux scans, un qui avait été réalisé le 11 décembre 2020, un autre le 7 janvier 2022 et maintenant j'ai envie de réimporter le scan qui a été fait tout récemment. Pour ça, je vais aller dans Importer scan, je vais cliquer sur Ajouter un scan, je vais aller dans Vitruv-System, Vitruv-Scan et chercher le scan qui a été réalisé le 19 octobre 2022. J'indique ici sur peau, je mets la date du scan, je continue. La première étape, ça va être de corriger mon dernier scan, mes scans. Je vais déjà dans un premier temps découper le haut de mon scan pour qu'il soit propre. Je vais boucher les trous. Là, il n'y a pas de trous. Je vais faire pareil sur mes autres scans. Ici, je vais découper le haut de mon scan en tirant. Je vais boucher mes trous. Il n'y a pas de trous. Je vais faire pareil avec le troisième scan. Je vais venir découper le haut de mon scan. Et je vais venir boucher mes trous. Il n'y en a pas. Je continue. La deuxième étape, ça va être de définir les axes. Pour ça, je vais placer mon point mirotulien, mon point sous-rotulien sur chacun des scans. Mon point mirotulien, sous-rotulien. Et je regarde bien qu'on est dans la vue frontale, sagittale et transversale. Je vais faire pareil avec le dernier scan. Je vais mettre mon point mirotulien, mon point sous-rotulien. Toujours en respectant ma vue frontale, sagittale, transversale. Je continue. Et maintenant, je vais aller dans comparer. Et je vais choisir les deux scans que je veux comparer. On va par exemple utiliser le scan le plus ancien. Celui du 11 décembre 2020 avec celui du 19 octobre 2022. Je compare. Et là, on peut voir qu'il y a une superposition de mes deux scans avec un tableau de mesure qui m'indique qu'il y a une diminution de 5,7 cm. Qu'il y a également eu une diminution à 15 cm de 5,7 cm. Donc, c'est énorme. Si je vais dans... Là, j'ai ma vue ici. Je peux avoir en transversale, frontale, sagittale. Je peux bouger dans chacune de mes vues pour regarder comment a évolué mon scan. Et si je vais dans 2D3D, je vais pouvoir visualiser comment a évolué mon scan. Donc, on voit qu'il y a une très nette évolution du moignon du patient. Maintenant, si je veux comparer avec le scan qui a été effectué en janvier 2022 et le 19 octobre 2022, je fais exactement pareil. Je sélectionne mes deux scans. Je compare. Et donc là, on voit qu'il y a une évolution qui n'est plus que 2,5 cm, de 2,4, 1,7 à moins 3, moins 6, moins 9. Je peux ajouter, si je veux, une mesure par le clic droit. Je peux toujours aller voir en frontal, en longitudinal et également aller dans ma vue 2D pour me rendre compte de l'évolution du scan de mon patient. Je peux également générer un PDF qui va me donner le rapport de comparaison entre mes deux scans que je peux donner aux équipes médicales, aux médecins, au kiné, aux patients.